C'est que tu veux mettre la majorité de ton argent dans un truc, un investissement qui va être relativement safe, mais tu veux prendre une fraction de ton argent, 10-15% et investir dans des trucs qui sont risqués. Risqué, ça serait l'investissement, de ne pas tout mettre dans le truc risqué. Et je pense que dans ton business, c'est un peu la même chose. C'est si aujourd'hui, tu as un job, tu ne dis pas quitter ton job demain et de monter un business risqué, mais peut-être que tu peux prendre 20% de ton temps au marge de ton job pour développer ce business et prendre des risques un petit peu là-dessus. Et si toi, tu as déjà un business, que ce soit un business de contenu ou un business de formation, que ce soit, mais tu te dis j'ai envie de faire d'autres trucs, tu ne vas pas arrêter ce que tu fais. Tu vas continuer à passer le gros de ton temps à faire ce que tu fais et à le maintenir et tu vas trouver 20% derrière pour expérimenter. Et ça, je trouve que c'est un concept qui est assez cool parce que notamment, il vient de chez Google et Google avait pendant un moment cette règle qu'un ingénieur devait passer 80% de son temps à bosser sur ses projets principaux, sur son travail, mais pouvait prendre 20% de son temps à bosser sur un projet de son choix qui pouvait être un projet expérimental. C'est notamment comme ça qu'un gars a inventé Gmail.